... un parent qui pleure à rouler. Personne ne sait avec certitude le temps qu'il faut pour qu'ils atteignent leur taille maximale. Mais ils ne sont pas exagérés de compter des décennies avant qu'ils ne deviennent un de ces géants lourds d'eau. Géants qui ont mérité le surnom de crocodile terrestre pour des raisons évidentes. Les crocodiliens, ainsi que les parents des comodos, ont une allure bestie. Les deux sont des carnivores faits dans ces réelles tendues et buscades. Mais quoique le parent des comodos soit le plus grand bizarre au monde, les crocodiliens peuvent être encore beaucoup plus grands que le parent des comodos. Les grands des crocodiliens pourraient atteindre l'hymère. La vie de tous les crocodiliens est surtout centrée sur l'eau. Et le parent de comodo se sent très à l'aise dans l'eau. En fait, quelquefois... ... il y a une poignée, là. ... et de nager d'une île à l'autre. ... et on a un peu de nager jusqu'à 400 mètres en quête de nourriture et d'un territoire. ... le parent de comodo est une espèce d'un parent. ... et tous les parents sont excès en majeur. D'inclure, le crocodile du Nil et le concept préhistorique, le mososau, qui vivait entièrement sous l'eau. Nous voilà repartis à nouveau. Mais en restant, explorons l'univers sous-marin du mososau. J'ai 220, d'accord. Génial. ... pas de bêtises, où sont les voitures ? C'est un des meilleurs endroits au monde pour plonger. Il y a de magnifiques coraux refaits ici, dans cet océan, au large de l'archipanète odysselle. Nous allons voir de méga-récifs coraniens et une myriade de formes... ... et ouvre le bain. ... un, 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 un... ... le magnifique monde sous-marin, tout en haute de couleur, n'a bien changé depuis des millions d'années. ... il y a environ 80 millions d'années, le mososau vivait d'ici.